Bienvenue sur Ordimer.com Les contacts que vous avez sur Facebook s'appellent des amis. Alors sans approfondir le sujet, voyons néanmoins comment rencontrer et retrouver des amis. Allons sur Retrouver des amis. Cette page va s'ouvrir. Nous avons dans cette première fenêtre la demande d'une personne qui souhaite m'avoir comme amie. Si je la connais et si je le souhaite, je peux accepter cette demande en cliquant sur Confirmer. Bien sûr, si je ne suis pas intéressé, je peux supprimer cette invitation. Par cette deuxième fenêtre, ce sont des suggestions de Facebook. Connaissez-vous telle ou telle personne ? Si je prends l'exemple de US Mère. Je vois que cette personne habite mère et que nous avons un ami en commun, le club ordinaire. Je peux l'ajouter à mes amis ou la refuser en cliquant sur Supprimer. Ceci dit, je ne sais pas qui est cette personne. US Mère, c'est un peu vague. Si je clique sur son nom, je veux aller sur son profil afin d'en connaître plus sur elle. Je peux, à partir de cette page, l'ajouter à mes amis, ici ou là, ou la contacter. Dans cette troisième fenêtre, et pour information seulement, vous pouvez ajouter des amis à partir de votre carnet d'adresse de messagerie. Dans cette quatrième fenêtre, vous pouvez rechercher un ami grâce au champ suivant. Inscrivons un nom et éventuellement un collège fréquenté. Patrick Rimbaud, on voit à gauche qu'il y a déjà, ce nom est connu. Je vais rentrer un collège. L'ami en question, je l'ai retrouvé. Patrick Rimbaud, une école à histoire. Je peux maintenant l'ajouter à mes amis. À ce moment-là, une invitation lui sera envoyée. Je peux éventuellement annuler l'invitation. À tout moment, vous pouvez supprimer un ami que vous aviez déjà. Il vous faut aller sur votre profil Sur vos amis. Vous allez vous positionner sur l'ami en question. Et en allant sur l'encadré « Amis », à l'apparition de cette fenêtre, vous pourrez le retirer de votre liste d'amis. Bon, ici, je ne fais pas, parce que le Mordimer, c'est un bon copain. Vous avez pu découvrir que rencontrer ou rechercher un ami est relativement simple dans la mesure où il s'est inscrit sous son vrai nom. Dans le cas où la personne s'inscrit sous un pseudo, la recherche sera difficile, voire impossible. Merci. 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 Merci.